Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue au quatrième numéro du Grand Entretien qui reçoit aujourd'hui M. Mohamed Haurani, PDG de HPS Maroc. M. Mohamed Haurani, bonjour. Avant d'entamer ce quatrième numéro, nous tenons déjà à remercier M. Haurani pour sa disponibilité, qui nous reçoit aujourd'hui dans les locaux de HPS à Casablanca. Nous allons déjà vous proposer un portrait de M. Haurani et présenter également l'entreprise qu'on connaît bien, HPS Solutions de Paiement. Merci. Né en 1953 au quartier d'Herbe Fokara à Casablanca, Mohamed Haurani est le président directeur général de High Tech Payment Systems, HPS. En 1111, il obtient son baccalauréat en sciences mathématiques au lycée Moulayabdela de Casablanca. En 1974, il sort diplômé de l'Institut national de statistiques et d'économie appliquée, INCR. Il intègre la même année le ministère du plan comme statisticien. En 1976, il obtient un certificat d'International Business Machines Corporation, IBM. Il intègre la Socatec filiale de l'Omnium Nord Africa, il en devient directeur général en 1977. Mohamed Haurani intègre Bulle Maroc en 1982 comme chef de département réseau et gros systèmes, en plus des terminaux des agences bancaires. En 1984, repéré par Abdelhaq Andaloussi lors d'un séminaire organisé par Bulle Maroc, après lequel il sera le directeur général de la société maghrébine de Monétic S2M. En 1995, il fonde son entreprise HPS et en 2006, il reçoit le prix du meilleur investisseur arabe dans la région MENA. En 2008, il est élu à la tête de l'Association des professionnels de technologie de l'information, APB. Il est élu à la tête de la Confédération générale des entreprises du Maroc, le CGM, en 2009, où il était candidat unique avec comme vice-président Mohamed Tamer. Il est qualifié par certains comme l'un des précurseurs de la monétic au Maroc et en Afrique. Haurani, merci de recevoir Instafrique et de bien recevoir le grand entretien ici. M. Haurani, HPS, leader national depuis 20 ans, 1995-2015, vous êtes aussi l'une des entreprises marocaines les plus présentes à l'international. Et c'est un success story qui fait la fierté marocaine et qui fait aussi la fierté africaine. Quel bilan vous tirez de ces 20 ans de HPS ? Une société comme HPS se devait d'avoir dès le départ une vision très claire. Et de mon point de vue, la vision se compose de deux éléments essentiels. D'abord, la mission. Et notre mission était très claire et elle est toujours la même depuis 20 ans. Nous sommes fournisseurs de solutions de paiement électronique multicanal. Aujourd'hui, on parle de l'omnicanal. Et la deuxième dimension d'une vision, c'est l'ambition. Donc, dès la création d'HPS, nous avions une ambition de devenir une société internationale mondialement reconnue. Et c'est aujourd'hui chose faite puisque HPS, selon le classement du Gartner Group, pendant trois années successives, fait partie des top 6, top 5 au niveau mondial avec des clients qui utilisent notre solution dans 85 pays, pratiquement dans le monde entier. Et je pense que c'est une phase extrêmement importante que nous entamons aujourd'hui après 20 ans. Donc, notre prochaine décennie va être aussi une occasion de construire sur la base des actifs que nous avons aujourd'hui et qui sont nombreux. Le premier actif, je dirais, c'est le produit lui-même. Aujourd'hui, le produit Powercard est considéré par les spécialistes comme un des produits les plus complets du marché. Il permet de gérer toute la problématique de paiement électronique dans toute la chaîne de valeur de A à Z et d'une certaine manière qui est extrêmement, je dirais, complète en termes de fonctionnalité, en termes d'exploitation. Et aujourd'hui, nous avons des clients, des petits clients, entre guillemets, en volume, qui ont quelques dizaines de milliers de cartes, mais nous avons aussi des clients qui ont des dizaines et des centaines même de millions de cartes. Donc, aujourd'hui, nous voulons absolument construire sur la base de ce produit. Le deuxième actif, je pense, qui est extrêmement important, c'est le capital humain. Donc, nous avons des experts qui sont aujourd'hui reconnus aussi sur le marché par leur savoir-faire, qui est extrêmement pointu. Le troisième actif, et pas des moindres, c'est le nom de HPS. Aujourd'hui, HPS est un nom très connu. Cette présence dans 85 pays a permis une grande visibilité de notre société. Donc, nous comptons absolument, je dirais, capitaliser là-dessus. Et puis, il y a d'autres actifs sur lesquels nous pourrons peut-être revenir à l'occasion de cet entretien. Monsieur Horani, qu'est-ce qui fait le secret même ? Est-ce que c'est l'innovation ? C'est plus le capital humain ? Ou bien c'est un déclic qui a été vu par rapport au marché de la monétique ? Moi, je pense que je voudrais peut-être souligner un point qui me paraît extrêmement important. Avoir une société de ce niveau-là dans un domaine de technologie de pointe au Maroc, c'est quelque chose quand même qui inspire un certain nombre de questions, je dirais, parce que c'est quand même un pays qui n'est pas très connu par sa culture, je dirais, haute technologie. Donc, ça peut paraître un petit peu bizarre, vous m'excuses le terme, mais en réalité, c'est que moi-même, il y a maintenant plus de 30 ans, 32 ans exactement, en 1983, quand j'avais démarré dans ce domaine qui est le paiement électronique, j'étais, je crois, le premier africain, le premier arabe à me mettre dans ce domaine et c'était le début de l'industrie du paiement. Sans vous couper, il y a même certains qui vous qualifient de monsieur le pionnier de la monétique au Maroc et en Afrique. Et donc, en fait, nous avons eu la chance de prendre le train à la première station et je pense que nous avons aussi le mérite de transformer cette opportunité en business réel et en opportunité de développement pour notre pays et pour notre continent. Et ça, ça pousse aussi à se poser la question aujourd'hui, au moment où nous parlons de la troisième révolution industrielle. Donc, tous ces changements dans le monde numérique, avec l'avènement du cloud, avec l'avènement de tout ce qui est social, avec l'avènement de tout ce qui est mobile, tout ce qui est big data, etc. Donc, notre continent a d'excellentes opportunités à saisir pour se positionner sur un certain nombre de métiers qui sont en train de naître et qui pourront peut-être naître dans les prochaines années. Donc, il faut absolument saisir ces opportunités et prendre le train à la première station. Sans ça, je pense que c'est très important de le souligner. Deuxièmement, comme toute entreprise, je le disais tout à l'heure en introduction, il faut avoir une vision claire. La vision ne change pas tous les jours. La vision, c'est quelque chose de constant. Par contre, la stratégie doit changer, doit s'adapter à l'évolution. Les ressources humaines doivent être très fortes, mais il faut aussi maintenir leur connaissance. La formation continue est essentielle. C'est ce qui nous a poussé, il y a plus de dix ans maintenant, à créer HPS Academy, qui s'occupe aussi bien de la formation de notre personnel que la formation de nos clients et de nos partenaires. D'ailleurs, même les journalistes ont eu droit à des formations gratuites chez nous pour, je dirais, leur permettre de découvrir un petit peu ce métier qui est quand même un métier à part entière. La moitié, ce n'est pas de l'informatique, ce n'est pas les télécoms. La moitié, c'est de l'industrie du paiement, comme ils appellent les Anglais. Donc, c'est une industrie à part entière et qui ne s'enseigne malheureusement pas dans toutes les universités ni les grandes écoles. Donc, il était nécessaire pour nous de maintenir ce capital humain à jour par rapport à toute l'évolution grâce à HPS Academy. Mais c'est également de l'agilité. Aujourd'hui, comme je dis, nous sommes présents dans 85 pays. Il faut savoir, il y a pratiquement 85 pays, 485 cultures différentes. Un pays ne ressemble jamais à un autre. Et donc, il faut s'adapter à cette culture. Et donc, au niveau organisationnel, depuis maintenant 3-4 ans, nous avons mis en place ce qu'on appelle des agences régionales pour assurer une certaine proximité géographique, bien entendu, parce que c'est important, mais également linguistique et culturel. Donc, nous sommes très, très proches de nos clients. Et c'est grâce à nos clients, en les écoutant, que nous arrivons à alimenter notre solution. Et puis, le dernier point, il y en a d'autres, bien sûr, qui me semblent extrêmement importants, c'est cette, je dirais, culture qui est dans notre ADN et qui nous a permis de comprendre que dans une activité comme la nôtre, une société comme la nôtre, le point essentiel, c'est la recherche et le développement. Depuis la création de HPS, nous dépensons minimum 10% de notre chiffre d'affaires, de nos revenus, pour améliorer, pour développer notre solution. Et nous continuons encore, sachant qu'aujourd'hui, notre produit est l'un des plus complets dans le monde. Mais là, s'il y a l'évolution technologique, il faut suivre. Il y a l'évolution réglementaire, il faut suivre. Et il y a l'évolution du marché. Le business aussi change. Et donc, il faut également suivre. Donc, nous sommes condamnés, et je crois que c'est une très bonne chose, de continuer à dépenser, à dépenser, je dirais plutôt investir, plutôt que dépenser. Parce qu'effectivement, au niveau de notre business model, au niveau de notre business model, modèle de comptabilité, aujourd'hui, nous comptabilisons toute la recherche et le développement en charge directement chaque année, puisque chaque année, on a des charges. On n'importit pas les frais de recherche et développement. C'est pour ça que j'ai tendance à parler plus de dépenses que d'investissements. Mais on réalise, c'est un investissement. C'est un investissement qui nous permet de maintenir notre solution et de la mettre au niveau adéquat par rapport à toutes ces évolutions. Maintenant, parlons, si vous voulez bien, de votre présence en Afrique. Quelles sont les opportunités du marché africain et quels sont aussi les freins ? Parce que, parmi les freins, on peut citer le faible taux de bancarisation et l'on sait que la monétique accompagne beaucoup plus la bancarisation. Et en Afrique, également, on a le mobile money qui soit, par certains, est jugé comme, je vais dire, un concurrent face au paiement électronique. Quelle est votre lecture de ce marché ? Je dois absolument souligner que pour nous, depuis le démarrage de l'HPS, l'Afrique a été un marché prioritaire. Nous avions compris, dès le départ, que c'est un continent extrêmement, je dirais, prometteur par rapport à l'avenir. Et donc, en fait, toutes les contraintes de ce continent sont en réalité des opportunités. Quand on dit aujourd'hui qu'il y a un faible taux de bancarisation, donc ça veut dire qu'il y a encore du business et beaucoup de business à créer pour bancariser des gens qui ne le sont pas encore. Et il faut dire aussi que notre approche par rapport à ce marché était de nous adapter aux spécificités de ce marché. Et je dois dire aussi que ce n'était pas une grande complexité pour nous puisque nous sommes aussi un pays africain. Le Maroc, il ne faut pas l'oublier, c'est un pays africain. Nous avons beaucoup de problèmes communs. Nous aussi, nous avions le problème de la sous-bancarisation et on l'a encore. On est peut-être à plus de 50% de taux de bancarisation, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer. Donc, nous avions aussi cette connaissance des problèmes spécifiques de notre continent qui nous ont permis d'alimenter notre solution et de la mettre à niveau par rapport aux attentes de notre clientèle cible dans la région. Et il faut dire aussi que nous avions senti un certain engouement de la part de nos amis et frères africains pour nos solutions parce qu'ils ont senti qu'on était très proches et qu'en fait, on comprenait parfaitement bien leurs besoins et surtout qu'on était capable de les accompagner. Et ça, c'est un élément important sur lequel HPS insiste énormément. La relation entre nos clients et nous est une relation pratiquement à vie. Nous avons notre premier client en Afrique, en fait, c'est l'astro-général marocain de banque à Casablanca qui a signé avec nous le premier contrat Powercard qui est notre solution le 29 février 1996. Il y a un ibis sextile. Donc le 29, c'est-à-dire tous les 4 ans on a l'anniversaire. Donc c'est encore très économique aussi en termes de célébration de cet anniversaire. Eh bien, ils sont toujours clients de HPS. Ça fait 20 ans, presque, qu'ils travaillent avec notre solution et ils continuent. Ça veut dire qu'on a réussi à les accompagner avec toute l'évolution qu'a connue le marché marocain-africain et aussi toute l'évolution qu'a connue l'industrie en termes de technologie. On n'avait pas de cartes à puce au démarrage. Eh bien, on a des cartes à puce. Mais aussi, dans votre question, vous parlez de mobile. On a compris ça depuis longtemps. Je crois que notre première solution mobile date déjà de 10 ans avec un opérateur télécom marocain qui faisait la recharge des cartes prépayées à travers un mobile de manière extrêmement simple et très, très peu coûteuse qui lui a permis d'être très efficace. Sans vous couper, est-ce qu'en Afrique, vos solutions mobiles sont assez compétitives par rapport à ce que proposent les opérateurs télécoms et autres ? Il faut savoir une chose, c'est que pour nous, notre clientèle, ce n'est pas forcément les banques. Bien sûr, on travaille principalement avec les banques, mais les opérateurs sont également nos clients. Donc, en fait, nous, nous n'avons pas, je veux dire, des compétitions face aux opérateurs. Au contraire, nous les accompagnons. Aujourd'hui, les trois opérateurs marocains sont nos clients parce qu'ils ont une problématique de paiement et donc ils ont choisi nos solutions pour régler cette problématique. Il faut savoir aussi qu'aussi bien en Afrique que dans les autres pays du monde, aujourd'hui, toutes ces évolutions dont je parle sur le plan numérique amènent de nouveaux acteurs. Effectivement, les banques vont être bousculées, sont en train d'être bousculées par d'autres acteurs. Vous avez parlé des opérateurs télécoms, c'est vrai, mais il y a d'autres acteurs aussi, la grande distribution, etc. Et donc, je pense, déjà pour nous, ça veut dire que notre solution doit permettre cette concurrence, il doit prendre en charge ou là en compte ces nouveaux acteurs et nous avons aujourd'hui pas mal de clients à travers le monde. Nous avons un des plus grands pétroliers dans le monde qui utilise notre solution dans 29 pays. Ce n'est pas une banque, c'est un pétrolier. Mais nous avons, comme je viens de le dire, des opérateurs télécoms, nous avons la grande distribution, nous avons pas mal de clients dans d'autres secteurs, sachant que la banque reste quand même le secteur principal aujourd'hui. Et donc, nous accompagnons ces clients et d'ailleurs, nous jouons même un rôle complémentaire qui n'est pas dans le cœur de notre business. Je pense qu'on a aussi à jouer ce rôle de conseil. Moi, je pense sincèrement qu'à terme, il va y avoir de la coopération entre les différents secteurs parce que chaque secteur a son métier. Le métier de la banque, c'est le métier de la banque. Et je vois mal, demain, un secteur en dehors de la banque venir concurrencer la banque dans son domaine. De même, je vois mal, et c'est une tendance aussi, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, il y a des banques qui s'intéressent aux achats de leurs clients. qui sont capables de s'interfacer entre leurs clients et le marché et aider leurs clients à choisir le produit ou le service le plus adapté par rapport à ses besoins qu'il a exprimés. Ça, ce n'est pas de la banque. Mais les banques ont compris que ces changements vont faire qu'il faut absolument qu'ils s'adaptent et qu'ils profitent, je parlais tout à l'heure, du réseau social, il faut qu'ils soient en contact avec les gens. Aujourd'hui, le gros problème, je dirais, le principal problème, c'est comment aller à la quête d'un client qui est de plus en plus volatile. Quand on parle d'un client lambda, est-ce qu'il est le client de la banque ou est-ce qu'il est le client de l'opérateur télécom ? Et c'est une question primordiale. Et aujourd'hui, aussi bien la banque va essayer de proposer des services de télécommunication à travers un partenariat, bien sûr, à un client. Et l'opérateur télécom va proposer un produit financier, une assurance ou autre, à travers, bien sûr, un partenariat à son client pour garder cette relation privilégiée avec le client. Et donc, nous, nous pensons que ça va continuer, mais ça va finir à la fin d'avoir un système collaboratif entre les différents acteurs où chacun s'occupe de son métier de base, de son corps business. Comment se porte aujourd'hui l'accompagnement avec ces banques ? Parce que nous savons que vous accompagnez aussi la banque populaire en Afrique et Atijali Wafa Bank au-delà de la société générale. Donc, quelles sont aujourd'hui les caractéristices de cet accompagnement avec les banques ? Moi, je pense qu'il faut partir d'abord du besoin exprimé par ces banques. C'est qu'ils ont aujourd'hui un réseau de filiales qui est de plus en plus important dans plusieurs pays. Et l'enjeu pour ces banques-là, c'est d'arriver à rationaliser les coûts qui sont générés par cette activité qui est le paiement électronique. Mais pas uniquement le coût. Comment arriver à faire profiter l'ensemble du réseau de toutes les innovations en termes de produits et de services au niveau de la banque, je dirais, mère, à mettre en place au niveau de différentes filiales de cette banque ? Et il est évident qu'une solution comme la nôtre avait beaucoup de chance d'être retenue puisqu'elle est extrêmement riche. Elle permet à ces banques de pouvoir gérer plusieurs pays en même temps, en plusieurs devises. elle permet aussi de mettre en place les solutions en fonction du rythme qui est supporté par la capacité de ces différentes filiales à mettre en place les différents produits. Donc on est très agile comme je l'ai dit tout à l'heure et on s'adapte aux contraintes de nos clients. Et donc, il se trouvait que nous avions le plus de chance et finalement, nous avons été retenus aussi bien par Tijari, enfin bon, que par la banque populaire mais également peut-être bientôt par le troisième opérateur qui a déjà pas mal de filiales qui sont équipées en direct par nos solutions. Il suffit juste de les intégrer. Et je pense que ça aussi c'est quelque chose qui interpelle. C'est que quand on arrive à créer un champion national, en fait, tout le monde en profite et en particulier les autres champions nationaux dans les autres domaines. Et ça permet... Et je pense qu'en je dis national, c'est peut-être réducteur. Moi je dirais continental ou régional. et je pense que HPS est à la disposition de toutes les banques africaines. D'ailleurs, on a eu, il y a quelques mois, une très grande banque africaine en Afrique du Sud qui a également choisi notre solution pour cet pays. Donc vous voyez un peu l'enjeu et vous voyez aussi les possibilités qu'offrent notre solution et qu'offrent notre organisation et notre agilité pour pouvoir accompagner ces banques dans l'accomplissement de leur stratégie au niveau de leur filiale. M. Kharani, quelle est la vision à court terme de HPS et les projets que vous avez en Afrique aussi pour accompagner l'émergence des pays dont on parle actuellement ? Aujourd'hui, HPS, je pense, entame une nouvelle phase de son développement et nous avons déjà commencé il y a quelques années en créant des JV avec des partenaires 1 dans les pays du Golfe, en Bahreïn, où nous avons créé une JV qui s'appelle GPS qui est en fait un centre de traitement qui offre des services aux banques qui le souhaitent, qui ne veulent pas avoir une solution in-house et aujourd'hui, ils ont une vingtaine de clients dans la région. Nous avons également créé notre JV où nous sommes en même temps actionnaires et partenaires technologiques. Toute la technologie est fournie par HPS mais nous sommes également dans le tour de table. La même chose, enfin, quelques années après, je crois, 4-5 ans après, on a refait la même expérience à l'île Maurice avec MCB, Mauritius Commercial Bank et on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui ICPS qui est aussi un centre de traitement qui travaille pour le compte de banques de la région dans l'Océan Indien. Et aujourd'hui, ils ont aussi une vingtaine de clients. En fait, nous pensons que l'accompagnement des banques qui le souhaitent, qui ne veulent pas avoir une solution in-house est également un devoir de HPS. Et c'est la raison pour laquelle nous avons soumissionné il y a quelques mois pour reprendre le switch national marocain et l'exploiter pour le compte des banques marocaines. Chose qui est en train d'être mise en place sur le plan juridique, etc. et qui doit démarrer cette année, probablement au mois de juin, au mois de juillet. Et ça va nous permettre de créer une nouvelle activité dans HPS que nous allons appeler HPS Processing. Comme nous avons aujourd'hui HPS Solutions pour fournir des solutions, nous aurons HPS Processing qui va permettre aux banques qui le souhaitent d'externaliser le traitement de leurs transactions vers un opérateur qui a une bonne solution et qui connaît bien leurs problèmes et qui est capable de les accompagner et de leur apporter un service de proximité. Donc là, on peut s'attendre à des JV en Afrique ? Exactement. Vous avez parfaitement deviné. C'est ça. Notre stratégie, de manière générale, est basée sur le partenariat. Nous ne sommes pas capables de tout faire tout seul. Ce n'est pas possible. Nous avons des atouts, nous avons des actifs, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, nous devons construire sur la base des actifs. Mais là où nous manquons d'actifs, il faut absolument qu'on aille chercher ce qui nous manque chez des partenaires et construire des partenariats, donc des JV, etc., pour encore renforcer cette stratégie de proximité régionale, linguistique et culturelle. Et c'est comme ça que nous allons nous développer. Merci beaucoup, M. Mohamed Rourani, d'avoir reçu le grand entretien. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce grand entretien. Nous vous disons à très bientôt et nous vous demandons aussi de nous rejoindre sur notre page Facebook, sur le site et sur notre chaîne YouTube pour revoir notamment tous les éléments, tous les grands entretiens et les autres couvertures que nous avons eu à faire. Merci, à très bientôt.